Bismillah ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ala ashafim wa salim Bienvenue dans cette séquence de formation dans laquelle on va s'intéresser au calcul des semelles de fondation Les semelles de fondation servent à A répartir les charges d'un ouvrage sur le sol De façon à ce que la charge totale appliquée sur le sol soit inférieure ou égale à son taux de travail maximum Bien sûr, là j'ai la charge totale appliquée par le bâtiment sur le sol. Bien sûr, on a déjà vu cette contrainte. C'est la charge par unité de surface ou bien tout simplement contrainte. On a déjà vu que cette contrainte égale à la charge acheminée par le poteau vers le sol divisé par la surface de contact du bâtiment avec le sol qui est tout simplement la surface des humelles superficielles. Donc cette charge du bâtiment, cette contrainte liée à la charge du bâtiment, doit être inférieure à sigma bar du sol. Sigma bar du sol, c'est tout simplement le taux de travail maximum du sol. Il est aussi noté capacité portante du sol ou bien encore contrainte admissible du sol. Donc c'est un paramètre caractérisant la résistance du sol aux charges. Et c'est un paramètre qui est calculé par le laboratoire à travers un ensemble d'essais. Les plus connus, c'est l'essai à la plaque, l'essai pression métrique, l'essai au pinétromètre, etc. Donc le but pour nous, c'est que cette inégalité doit être vérifiée. Il faut garantir que la charge qui arrive au sol soit inférieure à sa résistance, à sa capacité portante. Pour bien sûr éviter tout lâchement ou bien toute perte de résistance du sol, donc éviter le tassement du sol sous la fondation. Le choix, bien sûr, à faire entre les différents types de fondations, il dépend essentiellement de cette contrainte admissible dont on a parlé. Mais bien sûr, il dépend de plusieurs autres paramètres, à savoir le type du sol. Est-ce qu'il s'agit d'un sol homogène, un sol hétérogène, un sol gonflant? Mais aussi du type de bâtiment, est-ce qu'il s'agit d'un bâtiment lourd, léger, etc. Bien sûr, ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est les calculs. Et bien sûr, les calculs tout simplement des semelles superficielles. Donc, les semelles superficielles sont classées en deux types. Donc, une semelle isolée sous poteau et une semelle continue sous mur ou bien encore semelle filante. Le calcul, bien sûr, des semelles revient d'abord à dimensionner les semelles. Ça veut dire déterminer les dimensions des semelles et après déterminer le ferraillage des semelles. Donc, si on prend le cas d'une semelle isolée, il existe trois dimensions caractérisant ce type de semelle. Donc, trois dimensions à déterminer. D'abord, la longueur de la semelle qu'on appelle P. La largeur de la semelle qu'on appelle A. Et finalement, la hauteur de la semelle qu'on appelle h. Concernant la semelle continue, les dimensions caractéristiques de ce type de semelle, c'est la largeur de la semelle A, grand A, et la hauteur de la semelle h. Petit h. Bien sûr, la longueur de la semelle sera égale à la longueur des murs. Et bien sûr, on travaille toujours pour simplifier les calculs sur une longueur L égale à 1 mètre. Voilà. Donc, pour calculer les semelles superficielles, bien sûr, on aura besoin de quelques données. D'abord, on aura besoin de l'effort normal appliqué sur la semelle. Dans ce cas, il s'agit de l'effort normal à l'état limite de service, N service, et l'effort normal à l'état limite ultime, N U. Parfois, on va vous donner directement l'effort normal. Parfois, on va vous donner tout simplement la charge permanente et la charge variable, ou bien la charge d'exploitation appliquée sur la semelle. Et c'est à nous de déduire les efforts normal à l'état limite ultime en utilisant la combinaison d'actions 1,35G plus 1,5Q et la combinaison d'actions à l'état limite de service, G plus plus Q. Parmi les données aussi, on aura comme donnée la section du poteau, donc la largeur petit a et la longueur du poteau petit b. Bien sûr, on suppose ici que le poteau a été déjà dimensionné et donc on connaît déjà le petit a et le petit b. Cela dans le cas d'une semelle isolée. Dans le cas d'une semelle continue, bien sûr, j'aurai besoin de la dimension, de l'épaisseur du mur qui est notée petit a. On aura aussi besoin de quelques caractéristiques, bien sûr, de matériaux. Le matériau, bien sûr, le plus important dans ce cas, c'est l'acier. Donc, j'aurai besoin de sa limite élastique. Dans notre cas, on utilise des armatures en haute adhérence, HA. Cela veut dire, soit on aura recours à une limite élastique égale à 400 MPa ou bien 500 MPa. Donc, en général, on utilise FE égale à 500 MPa. J'aurai besoin de la fameuse contrainte admissible du sol. Et là, j'aurai aussi besoin de la contrainte limite de traction d'acier. Sigma est t bar. La contrainte limite de traction de l'acier. Donc, cette contrainte limite, bien sûr, j'en aurai besoin dans le calcul du ferraillage à l'état limite de service. Il dépend du type de fissuration. Dans le cas d'une fissuration peu préjudiciable, ça veut dire des locaux couverts sans condensation. Donc, je n'aurai pas besoin de cette contrainte parce que les fissurations, dans ce cas, ne posent plus de problème. Mais dans le cas d'une fissuration préjudiciable, ça veut dire pour les locaux à l'extérieur, les éléments à l'extérieur exposés aux intempéries ou aux condensations, j'aurai besoin donc de calculer sigma st bar. Même chose pour le cas de la fissuration très préjudiciable, c'est le cas des constructions au niveau du littoral. Donc, les constructions, dans ce cas, seront exposées au brouillard, etc. Donc, un grand degré d'immunité, ça veut dire la corrosion des aciers va être très accélérée. Et donc, la fissuration, dans ce cas, devient très inouisible. Comment donc calculer sigma st bar? Sigma st bar égale à l'inférieur entre, pour le cas de la fissuration préjudiciable, 2 sur 3 Fe et la quantité 110 fois la racine carrée de Ita fois FTj. En général, on utilise FT28. Voilà. Pour Fe, c'est la limite élastique de l'acier. Etat, c'est le coefficient de fissuration de l'acier. Et bien, en général, on va utiliser la valeur 1,6 puisqu'on travaille par des aciers haute adhérence et bien sûr par des diamètres supérieurs à 6 mm. Donc, en général, Ita sera égal à 1,6. Pour le FT28, FTj, on utilise en général FT28. Donc, il est réduite à partir de la résistance caractéristique à la compression du béton. Et bien sûr, il sera égal, donc FT, en général, on utilise FT28. Donc, je m'excuse ici pour l'écriture. Égal à 0,6 plus 0,06 FC28. Avec FT28, c'est la résistance caractéristique à la compression, bien sûr, du béton. Donc, c'est une relation que vous avez déjà vue. Pour le cas de la fissuration très préjudiciable, et bien, je calcule cette grandeur, 0,5 fois Fe. Je calcule l'autre grandeur, 90 fois la racine carrée de Ita fois FTj. Et bien sûr, je prends l'inférieur entre les deux quantités. Je récapitule, donc. Donc, la première des choses, je dois déterminer, est-ce qu'il s'agit d'une fissuration préjudiciable ou bien d'une fissuration très préjudiciable. Bien sûr, il faut revoir les données du problème. Puis, je calcule, pour le cas de la fissuration préjudiciable, je calcule cette quantité et cette quantité et je prends l'inférieur entre les deux. Donc, de même, pour la fissuration très préjudiciable, je calcule cette quantité, 0,5 Fe, et cette quantité, je prends l'inférieur entre les deux. Donc, cette séquence est terminée. Et dans la séquence prochaine, on va voir comment dimensionner les semelles et comment calculer le ferraillage des semelles. La semelle superficielle revient d'abord à dimensionner les semelles, c'est-à-dire calculer les dimensions des semelles, à savoir la largeur, la longueur et la hauteur. Puis, le calcul de ferraillage. Donc, on va commencer par le calcul des dimensions. Donc, pour le cas d'abord d'une semelle isolée. Donc, dimensionner une semelle isolée revient à calculer, bien sûr, A, B, I, H. D'abord, la première étape, je dois calculer la section minimale de la semelle. Donc, la section minimale de la semelle égale à G plus Q, c'est-à-dire N service, l'effort normal arrivant à la semelle à l'état limite de service, divisé par sigma. Et bien sûr, je cherche S minimale. Là, je dois avoir sigma bar du sol, c'est-à-dire la contrainte admissible du sol. Bien sûr, d'où vient cette relation ? Tout simplement, j'aurai sigma égal à N sur S. Donc, l'effort normal sur la section. Et bien, S sera égal à N sur sigma. Voilà. Lorsque je calcule, donc, la contrainte admissive, plutôt, la surface de la section, je sais que la vie en plan de la semelle est la suivante. Donc, S égale tout simplement à A fois P, c'est-à-dire la largeur fois la longueur. Donc, j'ai calculé la surface S. Donc, je dois déterminer A, I, B. Donc, dans ce cas, je suppose que j'ai une semelle homothétique, c'est-à-dire A, I, B peuvent être choisies de manière à ce que la semelle ait des dimensions homothétiques. Des dimensions homothétiques, ça veut dire tout simplement qu'il existe une certaine proportionnalité entre les dimensions de la semelle et les dimensions du poton. Donc, dans ce cas, et à partir de cette relation, je peux, donc, déduire, donc, l'expression de B, par exemple, ou bien de A, de même, de la même façon. Je sais que S, que j'ai déjà calculé, égale à A fois P, j'ai une semelle rectangulaire, donc la surface égale la largeur fois la longueur. Donc, je peux, ici, remplacer P par son expression, et je vais obtenir, bien sûr, cette relation, bien sûr, en transférant, bien sûr, A dans l'autre côté, et P de même. Je vais obtenir cette relation, donc là, j'ai A sera supérieur ou égal à la racine carrée de S fois petit A sur petit B, et grand B sera supérieur ou égal à la racine carrée de grand S fois petit B sur petit A. Voilà, donc, comment on a obtenu ces deux relations ? Je vous laisse le soin de le faire, donc, bien sûr, à partir de ces deux relations. Donc, la valeur, la formule de la section S et la relation entre A et P, donc, en supposant que la section est homothétique. Voilà, bien sûr, je vais calculer grand A et grand B, je vais trouver n'importe quelle valeur, mais bien sûr, je sais qu'en général, les dimensions de la semelle doivent être des multiples de 5 ou bien de 10 cm. Donc, on va, ici, travailler sur des multiples de 5. Si je trouve, par exemple, que grand A sera égal, par exemple, à 92 cm, eh bien, je vais prendre 95. Si je trouve, par exemple, que B égale, par exemple, à 107 cm, eh bien, je vais prendre 110. Donc, toujours, je prends le multiple de 5 directement supérieur à la valeur calculée. Donc, lorsque je calcule les dimensions A et B, la largeur et la longueur, je calcule, cette fois-ci, ce qu'on appelle la hauteur utile de la semelle, D. D doit être supérieure, donc, à C2, ou supérieure de ces deux quantités. Je calcule, donc, la largeur de la semelle moins la largeur du poteau sur 4. Je calcule aussi la longueur de la semelle moins la longueur du poteau sur 4. Et je prends le supérieur d'I2. Dans ce cas, bien sûr, je vais toujours, donc, de la même façon, je vais prendre un multiple de 5. Si je trouve, par exemple, que D sera supérieur ou égal, par exemple, à 33, eh bien, je vais prendre 35 cm. Si je trouve qu'elle est supérieure, par exemple, à 28, eh bien, je vais prendre 30 cm, etc. Donc, je prends toujours pour les hauteurs, pour les dimensions en général, je prends des valeurs des multiples de 5. Puis, je calcule la hauteur totale de la semelle, en ajoutant tout simplement 0,05 m à la hauteur utile, c'est-à-dire en ajoutant 5 cm. Eh bien, évidemment, je vais trouver aussi que la hauteur sera un multiple de 5. Voilà. Donc, si les dimensions ne sont pas encore valides, je dois vérifier aussi, dans ce cas, la condition de résistance du sol. C'est-à-dire, sigma appliqué sur le sol doit être inférieur ou égal à sigma bar du sol. Donc, qu'est-ce que je dois ? Comment je vais calculer sigma du sol ? Donc, tout simplement, à quoi il est égal ? Il est égal à un service, c'est-à-dire G plus Q, les charges qui arrivent vers la semelle à partir du poteau. Je dois leur ajouter le poids propre de la semelle. Donc, le poids propre de la semelle est divisé sur la surface de la semelle. Donc, je dois avoir ça. Donc, sigma sol égale à G plus Q plus le poids propre de la semelle. Le poids propre de la semelle égale tout simplement le volume de la semelle, grand A fois grand B fois petit h, fois, plutôt, fois gamma béton. Avec gamma béton, c'est quoi ? C'est le poids volumique du béton. Il est égal à 0,025 mégagnotons par mètre cube. Eh bien, le tout divisé par la surface de contact entre la semelle et le sol qui est grand A fois grand B. Donc, je calcule cette quantité, sigma sol. Si je trouve que sigma sol est inférieur ou égal à sigma bar du sol, eh bien là, les dimensions que j'ai déjà calculées sont vérifiées. Sinon, je dois tout simplement redimensionner la poutre, c'est-à-dire recalculer A, B et H. Passons maintenant au ferraillage. Bon, concernant la semelle isolée, dans le cas d'une semelle isolée, j'aurai deux types de ferraillage à déterminer. D'abord, les armatures parallèles à A et les armatures parallèles à B. En général, on constate que les armatures parallèles à B, c'est-à-dire ayant parallèles à la longueur, sont des armatures inférieures qu'on trouve dans la partie inférieure. Alors que les armatures parallèles à A, sont des armatures supérieures qu'on trouve sur la partie supérieure. A noter que pour les semelles isolées, les deux types d'armatures, que ce soit parallèle à A, que ce soit parallèle à B, sont des armatures porteuses. C'est-à-dire, je dois les calculer toutes les deux séparément. Le calcul des armatures se fait dans les deux états, l'état limite ultime et l'état limite de service. Donc, pour calculer les armatures à l'état limite ultime, la section des armatures parallèle à B, par exemple dans ce cas, doit être supérieure ou égale à NU, c'est l'effort normal à l'état limite ultime, facteur de B moins grand B, la longueur de la semelle, moins petit B, longueur du portant. Le tout divisé par 8 fois D, la hauteur est une fois FSU, avec bien sûr FSU, c'est la contrainte de calcul de l'acier à l'état limite ultime, égale tout simplement à IFE, la limite élastique de l'acier, divisé par gamma S. Avec gamma S, c'est le coefficient de sécurité de l'acier, il est égal à 1,15. Dans le cas du calcul à l'état limite de service, bien sûr, j'aurai toujours l'effort normal, mais cette fois-ci, à l'état limite de service, fois grand B moins petit B, divisé par 8 fois D fois. Dans ce cas-là, j'aurai la contrainte de calcul de l'acier, mais cette fois-ci, à l'état limite de service, sigma ST, et bien sûr, on a déjà vu dans la séquence précédente comment calculer sigma ST. Donc, j'ai calculé les armatures à l'état limite de service, la section d'armature à l'état limite de service, la section d'armature à l'état limite ultime, et bien je vais prendre le cas le plus défavorable, ça veut dire le cas qui donne le plus d'armature. Par exemple, si je trouve que la section à l'état limite ultime est supérieure à l'état limite de service, et bien je vais éliminer ce calcul-là, et je vais tout simplement considérer la section calculée à l'état limite ultime, parce qu'il va vérifier les deux cas. Voilà, je fais la même chose pour les armatures parallèles à A, et donc je vais trouver une autre section, et bien sûr, on va voir par la suite comment déterminer la section réelle. Dans le cas d'une semelle continue, et bien j'aurai tout simplement à calculer les armatures inférieures, qui sont les armatures parallèles à A, parce que dans ce cas, les armatures parallèles à A, donc ces armatures-là que j'ai ici, ce sont les armatures porteuses, alors que les armatures filantes que j'ai sur toute la longueur sont des armatures de répartition, donc on déduit leur section à partir des armatures parallèles à A. Donc je fais la même chose, je calcule à l'état limite ultime, à l'état limite de service, si je prends le cas qui est dans la section la plus supérieure, et bien à partir de cette section, il suffit pour calculer la nappe supérieure, c'est-à-dire les armatures perpendiculaires à A, les armatures de répartition, il suffit de diviser la section des armatures parallèles à A par 4, et bien sans oublier qu'il faut prendre un minimum de 2 cm² par mètre linéaire de largeur. Voilà. Après avoir calculé les sections théoriques des armatures, donc je passe pour déterminer la section réelle. Donc la section réelle consiste à choisir le nombre de barres et le diamètre nominal des barres. Donc dans le cas d'une section, d'une semelle isolée, je dois déterminer les armatures parallèles à A et les armatures parallèles à P. Alors que dans le cas d'une section continue, je dois déterminer les armatures parallèles à A, les armatures perpendiculaires à A, ça veut dire tout simplement les armatures de répartition. Donc comment déterminer les armatures ? Je vais par exemple choisir un cas. Je trouve par exemple que pour une semelle isolée, que la section des armatures, par exemple parallèles à A, à la largeur, par exemple, par exemple, égale à 5 cm². Donc, je m'excuse toujours pour l'écriture, j'écris seulement avec la souris. Donc, égale par exemple à 5 cm². Donc, d'abord, je dois déterminer le nombre de barres. Le nombre de barres, ça veut dire que je dois choisir un nombre. Le choix n'est pas arbitraire, parce que, par exemple, si je considère que j'ai A, la largeur, dans ce cas, égale par exemple à 1 mètre, en général, on va choisir le nombre d'armatures de telle façon à avoir un espacement entre les armatures qui ne dépassent pas les 20 cm, jusqu'à maximum 25 cm. Ça veut dire, là, j'aurai une maille, une maille au maximum de 20 x 20 ou bien au maximum 25 x 25. Donc, en général, on prend une valeur au voisinage de 20 cm. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai 1 mètre de largeur pour la semaine. Je vais dire, bon, pour avoir un espacement de 20, donc je dois avoir 5 espacements. 5 espacements de 20, donc presque 1 mètre, bien sûr, il faut enlever l'enrobage, etc. Donc, 5 espacements de 20 veut dire 6 barres, parce que toujours, 2 barres donnent un seul espacement. Ça veut dire 5 espacements, donc 6 barres. Et comme ça, je choisis le nombre de barres, donc j'ai 6 barres. Et bien sûr, j'ai une section au voisinage de 5 cm, ou bien une section théorique égale à 5 cm². Il suffit de venir et choisir une section réelle supérieure à 5 cm². Bon, là, par exemple, je vais choisir 6,79 cm². Et bien, cela correspond à des armatures de 12. c'est-à-dire, j'aurai 6 armatures. Donc là, on est sur les armatures haute adhérence de 12. Bien sûr, dans la partie toujours ici, parallèle à la largeur. Et bien sûr, je vais faire la même chose pour les armatures parallèles à A, B, etc. Donc, je récapitule. Donc, là, j'ai le schéma du calcul des semelles. D'abord, il faut calculer, donc on a dit, la section, la contrainte limite de traction de l'ACA en utilisant le tableau qu'on a déjà vu dans la séquence précédente. Et bien, la première étape pour la semelle isolée, pour les 10 semelles, finalement, c'est de calculer d'abord les dimensions. Donc, c'est le dimensionnement. Je vérifie la contrainte du sol. Et bien sûr, lorsque les dimensions sont valides, je passe au ferraillage. On calcule dans les deux cas, les deux états limites, l'état limite ultime et l'état limite de service. Et bien sûr, je détermine par la suite la section du ferraillage, la section théorique. Et je passe au tableau des sections de béton, des bas pour béton armé, pour déterminer la section réelle. Bon, je suis à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Merci pour votre attention et à la prochaine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.